Juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire que si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune sortie. Likez et partagez la vidéo, c'est extrêmement apprécié et ça aide au niveau du référencement. Suivez-moi sur Twitch où je suis parfois en live. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram ou rejoignez le Discord, tous les liens sont en description. Bonne vidéo. Salut à tous c'est Djamény, nouvelle vidéo j'étais assis sur la chaîne où on va parler des news et comme promis je vous fais une compile de toutes les vidéos parce qu'il y en a certains qui disaient que c'était un peu embêtant d'avoir des vidéos de 10 minutes qui aurait bien préféré avoir des vidéos beaucoup plus longues. Je voulais faire une grosse vidéo de deux heures mais comme mon pc commence tout doucement à rendre l'âme pour le montage c'est compliqué donc j'ai été obligé de fractionner la vidéo en deux. Les informations viennent des leaks qui avaient été faits sur le GTA forum et viennent de la plupart des gameplays ou des fichiers du jeu. On va parler de certaines lignes de code comme pour les vidéos mystères mais aussi de certains détails qui étaient encore une fois visibles sur les gameplays. Cette vidéo est la première d'une série, il y en aura donc plusieurs tout comme la série sur les mystères de GTA 6. Pour cette vidéo je suis accompagné du poteau Vince, comment tu vas frérot ? Salut salut à toi et salut à tous ! Ça va, ça va tranquillement. Encore une fois ça fait plaisir de t'avoir pour ces sujets sur GTA 6. Plaisir partagé, plaisir partagé. Et grosse dédicace au poteau TGS qui n'était pas là pour ce premier enregistrement mais qui nous rejoindra pour la suite. On va commencer par parler de certains véhicules qui ont été vus dans les gameplays. D'ailleurs GG à Rockstar Mike et sa team car le travail sur les détails des véhicules vient de lui. En effet dans les différents gameplays il était possible de voir quelques véhicules qui ont été comparés à des véhicules IRL auxquels il pourrait ressembler. On commence avec la Ford Ranchro, un véhicule qu'on pouvait aussi retrouver si je dis pas de bêtises dans GTA 4 ou du moins un véhicule similaire à peu près le même modèle en catégorie Muscle Car. On a ensuite un Ford Explorer en catégorie SUV où on voit les images de comparaison entre le jeu et le véhicule de la vraie vie comme ça au moins on a une image un peu une comparaison claire et précise des véhicules un petit peu. C'est assez ressemblant. Oui c'est très ressemblant. On a là une Toyota Camry catégorie sport donc là on change un petit peu des Muscle Car, des SUV et tout. Là c'est un véhicule un peu plus rapide et on voit la comparaison entre les deux, enfin le véhicule de ce prochain GTA en haut et à droite le véhicule dans la vraie vie. Comme d'habitude Rockstar reprennent majoritairement des traits de ressemblance mais ne reprennent pas exactement les mêmes traits bien sûr que le véhicule de la vraie vie. Pour éviter de payer les droits et même comme on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos mais GTA est un jeu qui est très populaire très connu mais un peu tristement célèbre parce que beaucoup n'aiment pas avoir leur image que ce soit les modèles de véhicules de leur marque affiliés à ce genre de jeu un petit peu tout le temps un peu dans la polémique un peu les GTA. C'est pas très family friendly. Voilà c'est ça donc c'est pour ça que même les droits pour certains si ils donneraient les droits ils coûteraient extrêmement cher ou alors ils les refuseraient donc le meilleur moyen c'est de créer quelque chose qui s'en rapproche sans pour autant l'égaler d'un point de vue du design quoi. On a ensuite le Subaru Forester donc c'est une catégorie SUV encore pas mal de SUV ensuite on passe à un véhicule classique un peu mais j'ai pas mémoire de l'avoir vu dans un ancien GTA peut-être à l'époque de San Andreas une Cadillac Devil d'élégance ça me dit rien non moi non plus très honnêtement ça me dit rien donc véhicule qu'on imagine ça sera pas ce genre de véhicule qu'on va utiliser pour un braquage ou autre. Ça fait style ça fait le véhicule typiquement américain ça. Voilà c'est ça véhicule familial un peu américain classique quoi. Là on voit sur cette image là un Ford Ranger catégorie off-road. Pour l'instant bien sûr on n'a pas les noms des véhicules c'est pour ça qu'il est inscrit fait montrer comme quoi ça vient des leaks par le hacker et qu'il n'y a pas encore de nom ça on verra ce que Rockstar décidera de l'attribuer comme d'habitude. Il ressemble un petit peu aux véhicules des gardes-côtes de GTA V non ? Tu vois les sauveteurs. Ouais 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 c'est ça c'est à peu près toujours la même thématique. Les véhicules se ressembleront bon il y en aura des nouveaux mais se ressembleront un peu et comme tu remarques là sur la prochaine qui est une Chevrolet Sonic 17 en catégorie compacte véhicule qui d'ailleurs est quand même assez stylé dans la nouvelle ville. C'est ce que j'allais dire elle est pas mal hein ? Ouais ouais une vraie petite dégaine. Il y aura peut-être moyen d'en faire quelque chose un peu comparable à la Futo à la tous ces véhicules là un petit peu. Ouais la Ponto et tout. Ils seront améliorés quoi bien sûr et voilà je crois qu'on a fait le tour des images là. Ouais mais comme on a vu en vrai il y a pas mal de véhicules qui sont intéressants dont les modèles encore une fois ont été pas mal respectés par rapport aux modèles qu'on a IRL. Maintenant comme tu as dit encore une fois on n'a pas les noms exacts des véhicules donc on sait pas si exactement ce sera cela mais ça y ressemble très fort. Bah ouais comme comme à chaque fois Rockstar s'inspire énormément de la réalité tout en on essaie un petit peu de la changer, de la détourner pour les droits d'auteur et tout ce qui s'ensuit mais ouais ça annonce quand même des bonnes choses et on voit des véhicules un peu de toute époque comme la Chevrolet qui est beaucoup plus récente par exemple que la Cadillac qu'on a montré auparavant ou même la Toyota Carmi je crois ouais catégorie sport qui est quand même plus récente donc c'est un mélange de plusieurs époques un peu et on voit que voilà c'est chaque endroit de la ville où j'imagine où on se situe sur la carte il y aura des véhicules en thème un petit peu avec les endroits quoi des endroits peut-être un peu plus pauvres comme à Sandy Shorts sur GTA avec des véhicules de catégorie un peu moindre et quand tu arrives en ville dans les quartiers assez chiques. Dépendant du quartier ouais ça dépend des véhicules que tu vas rencontrer effectivement. Tu auras des gros véhicules quoi et ouais donc pour l'instant ça annonce plutôt assez intéressant du peu pour l'instant qu'on a vu parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup beaucoup de véhicules dans ce jeu quoi. Ouais il y en aura beaucoup d'autres c'est sûr. Bah juste comme ça petit aparté il me semble que pendant les gameplays qui ont été leaks et dans une de mes vidéos quand c'est sorti j'avais dit qu'on ne voyait pas de moto mais il me semble que sur l'un des leaks on voyait une moto. Une moto de cross je crois dans un container je suis pas sûr mais certains me l'avaient dit en commentaire ouais parce que je trouve ça intéressant aussi de montrer c'est un peu une catégorie de véhicules qui intéresse beaucoup de monde généralement les motos les trucs comme ça les quads à savoir comment on pourra se déplacer dans les coins de map un petit peu un petit peu arriéré je vais dire. Un petit peu moins accessible par un par un véhicule 4. Ouais voilà. C'est bien parce que concernant les véhicules tu parlais aussi de quelque chose que tu avais mentionné en vidéo tu avais aussi mentionné en vidéo et c'est quelque chose qui est assez nouveau aussi les intérieurs des véhicules qui sont beaucoup plus détaillés et beaucoup plus travaillés que dans GTA 5 ils ont même l'air très 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 réaliste. Bah c'est clair et net que dans GTA 5 je l'ai dit énormément de fois je me suis répété là dessus énormément parce que c'était tellement incroyable de voir la différence entre les modes apportés par les modeurs sur le jeu et de voir la qualité médiocre des détails c'est vraiment médiocre c'est le cas de le dire que nous apportait Rockstar avec les nouveaux DLC nouveaux véhicules qui arrivaient sur GTA Online par exemple on voyait qu'il n'y a même pas de charnière au niveau des capots des coffres des portes bref c'était vraiment Ils sont passés sur les détails. Exactement il y a même certains véhicules des derniers DLC en l'occurrence où Rockstar on a l'impression qu'ils ne réfléchissaient même plus à mettre les boutons de vitre pour l'arrière et ne pas en mettre à l'avant par exemple T'as l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qu'ils font à la va vite en mode Voilà c'est ça faut que ça sorte et il faut du contenu pour que les gens achètent, jouent enfin bref voilà fréquentent le jeu tout ça Donc là on a vu, je pense que tu montrais les images puisqu'on en parle On voyait certains leaks avec des intérieurs de véhicules qui étaient comparables à ceux qu'on réussit à apporter les modeurs d'autres jeux et tout ce qui s'ensuit bref Là ça sera plaisant quoi Je pense que vous devrez faire pause pour voir les images parce que pour éviter les copyrights j'en ferai pas assez une mais ce sera sûrement 3-4 secondes donc il faudrait faire une petite pause et revenir dessus mais oui on montrera les images Et on peut aussi dire que je sais pas si tu l'avais vu sur le gameplay on voyait qu'il tirait sur le véhicule On voit aussi que les dégâts sont aussi beaucoup plus réalistes et encore une fois beaucoup plus travaillés que ce qu'on a dans GTA V Bah ça sera comparable un peu à un jeu que je connais bien qui est Red Dead Bon on a pas forcément vu de dégâts sur les véhicules puisqu'à l'époque c'était pas vraiment le temps escompté Non mais on les a vu sur les objets sur les maisons sur tout en fait même sur les arbres On voyait bien que sur du métal la balle réagissait d'une manière différente Sur du bois, même sur des humains, sur n'importe quoi Qu'importe la surface où la balle rentrait on voyait une différence de bruit, d'effet justement des étincelles ou pas Enfin bref, c'est vrai que j'étais à 5 c'était un peu quand on tirait sur un mur À part avoir une tâche qui apparaissait vite fait, c'était pas très stylé quoi Ouais alors que là clairement il y aura aussi une petite image, on pourra pas montrer la vidéo mais on va aussi montrer une ou deux images vite fait Là on voit vraiment qu'il y a des dégâts sur un véhicule, les impacts de balles sont vraiment bien prononcés On voit toutes les petites particules qu'il y a autour, c'est vraiment beaucoup 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 mieux travaillé Ouais et c'est quand même plus agréable pour le gameplay C'est pour ça que ce jeu sera très certainement un jeu, d'un point de vue de tous ces détails, aussi gourmands ou même plus gourmands qu'un Raid 2 Travention 2 par exemple sur PC Qui est déjà quand même très 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 lourd pour un ordinateur à faire tourner convenablement Dans une des vidéos mystères nous avions parlé d'un camp sur une île, c'est d'ailleurs toi qui en avait parlé Il se trouve qu'il y a pas mal d'autres camps qui sont présents dans les fichiers comme vous le voyez aussi Et il y a au moins 6 localisations différentes Moi personnellement, ça m'a un peu fait penser à tous les petits camps qu'on peut retrouver un peu partout encore une fois dans Red Dead Ouais bah comme on l'a dit dans les épisodes précédents, enfin précédents pardon dans les autres vidéos Il y aura beaucoup d'inspiration et de... Le monde il ressemblera à une époque beaucoup plus récente et dans un contexte totalement différent bien sûr Mais il y aura beaucoup d'inspiration ou comme quand tu viens de le dire Des camps, des endroits un peu improbables à visiter, des trucs Qui est là, on voit bien les fichiers du jeu qui fait ainsi qu'il y a plusieurs spots, plusieurs localisations d'endroits Qu'on pourra du coup donc explorer quoi Et ça quand même le côté exploration est très intéressant je trouve Oui clairement ça fait plaisir Encore une fois c'est un truc qui m'a la hype et qu'on se dit vas-y, vas-y donne le jeu Le truc qu'on a aussi envie de voir un peu c'est Tu vois sur GTA V quand on y a tous forcément joué énormément, quand on découvrait des endroits assez improbables En mis 6 rangs une nouvelle fois, t'avais pas sur ta map d'indications qui faisaient inscrit comme quoi l'endroit n'était pas nommé quoi Et t'as tout à fait raison et d'ailleurs je vais t'avouer qu'au début quand j'ai commencé à faire les recherches sur le mystère La map était tellement, au début la map de GTA V elle nous paraissait immense Et moi la map me paraissait tellement grande qu'il y avait des moments où justement on pouvait pas Et même les petits marqueurs tu peux pas en mettre autant que tu veux Il y avait des endroits où je me disais putain il y a un truc à cet endroit là J'ai oublié où c'est parce que je ne sais plus, je ne sais pas c'est pas noté sur la map Et dans Red Dead il y avait comme tu l'expliquais aussi dans une des vidéos précédentes mystères L'option de justement pouvoir marquer dans le carnet tous ces points d'intérêt pour pouvoir y retourner en fait C'est ça, et sur ta map il te faisait inscrit l'endroit, généralement le jeu est donné un nom Donc tu pouvais te repérer, te dire que dans cet endroit là il y avait tel endroit étrange, telle cabane, tel truc Et j'espère que dans ce jeu ça ne donnera pas une map, une grande map avec plein de logos Qui affichent toutes les animations, toutes les possibilités pour le joueur de se divertir ou autre Ou les quêtes, j'espère vraiment qu'il y aura des petites annotations qui feront référence par exemple là au camp Au spot de camp, ou camp abandonné, ou île mystérieuse, ou île ou c'est comme on a parlé dans les épisodes précédents Ça serait vraiment nommé quoi, et ça ça serait plus intéressant de donner une map grande mais quand même complète avec beaucoup d'informations pour se repérer un peu dans l'espace je vais dire Ou au minimum qui te laisse mettre toi-même des annotations sur la map, autant que tu veux en fait, que tu puisses, comme si tu avais une vraie carte en fait que tu puisses écrire dessus Parce que je crois que dans, comme tu disais, les marqueurs de, pour noter les endroits dans GTA V, je crois que c'est maximum 7 ou 8 si je dis pas de bêtises Et dans Red Dead, ça doit être à peu près une dizaine, 10 ou 12 je crois Parce que j'ai eu le même problème Effectivement quand tu connais plein d'endroits, t'as vite fait à marquer plus de 7 ou 8 endroits Et après t'es un peu perdu, tu te rappelles plus, à chaque fois tu dois retrouver une localisation, c'est assez embêtant Mais surtout en fait c'est le temps que tu te rendes compte que tu n'as qu'un nombre de marqueurs prédéfinis que tu peux utiliser Quand tu en as un ou deux qui changent et qu'après tu dis mais attends, il n'y avait pas un truc dans cette zone, mais attends le marqueur est plus, mais pourquoi, ah putain ouais ok à chaque fois il s'enlève, ah ouais d'accord Donc j'ai perdu, donc j'ai déjà perdu 2-3 endroits Exactement, donc en gros tu penses que t'en, que t'en mets peut-être 10-15 mais en fait ça enlève ceux que t'as mis au raravant Ça enlève les premiers ouais ouais Donc ça c'est vrai, il faudrait qu'il nous donne la possibilité d'au moins faire nous-mêmes des annotations On peut voir ensuite qu'il y a plusieurs endroits où il est prévu que les flics nous tendent un piège ou une embuscade Comme vous voyez il est écrit cop-trap, donc piège de police Et il se trouve encore une fois à plusieurs endroits différents sur la map Ça je sais pas ce que t'en penses, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de voir jusqu'à maintenant Je pense ni dans GTA, et j'ai pas de souvenirs dans Red Dead qu'on est des endroits où il y a des espèces d'embuscades tendues par les flics Bah hormis les barrages routiers comme on a habituellement sur GTA Où il y a les airs ou des trucs comme ça, ils mettent des plots un peu, bref C'est vraiment un peu archaïque, un peu arcade quoi Mais là comme on voit dans certaines lignes de codes, il fait inscrit par exemple food truck Car trap food truck, donc dans un camion de nourriture, un food truck Ce qui veut dire peut-être que les flics pourront nous surveiller, mettre un embuscade pour essayer de nous choper Ça pourrait faire penser un petit peu comme dans Red Dead un peu aux chasseurs de primes Qui d'un coup, on est arrivé dans une zone et en fait on se baladait au même endroit que les chasseurs de primes Qui nous cherchaient, donc automatiquement ils étaient aptes à nous choper Peut-être que les flics qu'on saura rechercher On aura peut-être un délire un peu d'avis de recherche Mais plus poussé que les étoiles une fois qu'on les a supprimés, c'est fini quoi Peut-être que là ça sera un peu plus complet au final Si t'as commis un crime, tu devras faire attention parce que t'as commis un crime et ça s'effacera pas comme ça D'un coup de magie juste parce que t'as plus d'étoiles Mais ça justement concernant, déjà on voit que là des pièges tendus par la police Il y en a énormément qui sont prévus à vraiment beaucoup d'endroits différents C'est bien que tu parles de ça justement du niveau de recherche Parce que tout comme dans GTA V, on a pu voir sur le gameplay où on voit les images du braquage Que le niveau de recherche il sera de 5 étoiles Mais à la différence de GTA V, on a pu voir que les flics ne semblent pas tirer directement Au contraire, ils ont l'air de donner bien le temps aux joueurs de se rendre avant de passer en mode agressif Et je sais pas si t'as remarqué mais encore une fois, avant de le faire, ils prennent bien la peine de se mettre à couvert Bah ça fait penser un peu au système de Red Dead Redemption 2 Aussi encore une fois Normalement dans GTA V, c'est une étoile Les flics c'est un peu de la sommation, ils essayent un petit peu de calmer les choses Deux étoiles ils tirent direct et après ainsi de suite Ils augmentent leur armement et les conditions d'interpellation Je vais dire avec force, plus le nombre d'étoiles augmente Mais dans Red Dead, tu peux si t'as fait quelque chose T'as généralement le shérif ou un de ses adjoints qui vient te voir en disant Vas-y c'est bon calme-toi ou barre-toi d'ici Et t'as l'occasion de te rendre Voilà, tu peux te rendre, tu peux essayer de parler, de calmer les choses Et dire ouais je suis désolé, je m'en vais, nana Et si par exemple tu prends ton choix, tu t'en vas, tout se passe bien Mais si tu restes dans la zone et que le flic est obligé de te dire une deuxième ou une troisième fois de t'en aller Bah là à ce moment là tu te fais interpeller ou ils te tirent dessus directement Donc ça ressemblera un petit peu encore une fois avec ce niveau de réalisme Où Rockstar a passé la barre très très haut dans Red Dead 2 Ils sont obligés de s'y atteler pour ce prochain GTA Ils peuvent pas faire moins Ils peuvent pas descendre Voilà, ils peuvent pas descendre Donc on le remarque bien via toutes ces lignes de code qui sont à une mine d'infos Puisque automatiquement les codes sourds ça ne ment pas C'est comme dans une recette Ouais non c'est un fait Ça donne tous les ingrédients Oui oui c'est un fait Voilà Donc on sait grâce à ça que le jeu sera plus ou moins développé Et mis en avant Ou les choses seront vises en avant de cette manière dans le jeu C'est pour ça que c'est intéressant à voir Que on connait déjà certains détails Et on peut déjà les comparer avec ce qui est déjà sorti Comme jeu chez Rockstar Games Précédemment ouais On peut voir aussi dans le même gameplay Donc toujours celui du petit braquage là Quand on voit qu'ils sont en train de braquer le Je sais pas si c'est un restaurant ou quelque chose comme ça On voit que le délai d'arrivée de la police A l'air d'être beaucoup plus long que dans GTA V Et on voit qu'il y a même une barre Qui te montre le temps qui reste avant l'arrivée de la police Peut-être la couleur changera Mais on voit que dans le gameplay Il y a une barre qui te montre le temps qui te reste avant l'arrivée de la police Et on voit qu'encore une fois quand ils arrivent Ils n'entrent pas dans le restaurant Ils se mettent à couvert à l'extérieur Et ils restent dehors en criant du coup au protagoniste de se rendre Ouais bah encore une fois C'est un peu tiré du réalisme quoi C'est pas comme dans GTA V Où les flics à peine t'as fait un truc T'as 15 voitures qui popent à côté de toi Là ça prend du temps Bref le réalisme quoi Et c'est d'autant plus intéressant Sur GTA V tu as une étoile de recherche Les flics te tirent dessus Ah ouais c'est les flics qui sont là Il n'y a pas de pardon en fait dans GTA V Ah non il n'y a pas de pardon C'est direct la mort Ouais c'est ça Ce qui est marrant aussi C'est qu'il semble que le simple fait de repeindre ton véhicule Ça va plus suffire pour passer inaperçu Parce qu'apparemment ils pourront se souvenir du modèle Et de la plaque d'immatriculation Ce qui devrait encore une fois pousser vers le réalisme Et forcer le joueur du coup à changer de véhicule Une fois que t'auras perdu les flics de vue en fait Voilà Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve assez intéressant De toute façon si c'est vraiment mis en place Parce que ça pousse vraiment au réalisme Jusque maintenant dans les GTA En vrai tu repeins ton véhicule C'est bon les flics ils t'oublient Alors que bon Même sans le repeindre C'est ça IRL Tu peux repeindre ton véhicule La plaque c'est toujours la même Le modèle c'est toujours le même Et aussi l'aspect physique du joueur Pas forcément son visage ou quoi Mais la tenue Tout ça Donc est-ce que tout ça rentrera en compte Pour justement nous permettre Comme tu dis De se débarrasser des flics De la plus grande des manières Et ça me fait penser à quelque chose Si je peux le placer rapidement Je ne sais pas si c'est un détail Que je n'ai pas vraiment trop retrouvé Dans Red Dead 2 Mais dans Red Dead Redemption Sorti en 2010 Si par exemple Tu allais traquer Un chasseur de Enfin un hors la loi De la bande des chasseurs de trésors Si tu avais débloqué La tenue des chasseurs de trésors Et bien s'il te suffisait Par exemple de la mettre Et tu pouvais vraiment Rentrer dans le gang En mode T'étais un chasseur dans leur camp T'étais l'un des leurs quoi Ah stylé Donc déjà à l'époque Ça avait déjà un intérêt De s'habiller d'une certaine manière Pour passer plus ou moins Je vais dire Inaperçu Voilà Dans certains endroits Peut-être que là Comme tu l'as dit Faudra en plus de la peinture Changer la plaque Donc peut-être une option Pour nous permettre De changer les numéros de plaque Les chiffres Tout ce qui s'ensuit Les lettres Et peut-être aussi à chaque fois De changer de tenue D'essayer de changer de vêtements Rapidement Pour essayer de pas trop Se faire cramer On voit aussi sur certains gameplay Qu'il y a apparemment Des caméras Qui sont présentes en ville Tout comme on a sa IRL Dans la plupart des villes Maintenant La plupart des villes Ont des caméras Et elles semblent fonctionner Donc ça c'est une question Que je me pose Est-ce que ça veut dire Que si jamais on commet un crime En face d'une caméra Ça va alerter directement Les flics du coup Bah c'est possible Encore une fois C'est largement possible Que le Rockstar Aie poussé un réalisme Incroyable D'un point de vue des détails Puisque quand on remarque Dans GTA Par exemple GTA V Le jeu est quand même Très réaliste Sur plein de choses Mais il y a quand même Beaucoup de points arcade Encore Donc là Tous ces points là arcade A force d'avancer dans le temps Avec les nouvelles technologies D'avoir des jeux Avec des plateformes Et des consoles Beaucoup plus puissantes Ça permet d'ajouter du truc D'ajouter du contenu Du réalisme Et des détails De partir plus sur Des vraies simulations En fait Voilà C'est pas improbable Que si jamais Tu te bagarres Devant une caméra de surveillance D'un magasin Ou dans la rue Ou à côté d'une Même pourquoi pas D'un distributeur de banque Qu'on te voit Ou j'en sais rien C'est pas impossible du tout Mais c'est bien justement Que tu dis ça Que tu parles plus Sur les simulations Parce qu'apparemment Il y a pas mal d'indices Qui montrerait que le jeu Soit plus tourné RPG Sur pas mal de trucs Comme par exemple Le besoin de manger Et de boire Plus que ce soit une option Mais vraiment un besoin Comme à l'époque de San Andreas Le fait que la fatigue Entre en compte Etc Et apparemment Il semble qu'il serait même possible D'apprivoiser certains animaux Donc là on partirait vraiment Sur un niveau plus simulation Plus réaliste Comme tu viens de le dire en fait Comme le truc de manger Tout ça on l'avait déjà Dans GTA San Andreas Comme tu l'as dit Avec CJ Où il faut les mourir Et surtout dans Red Dead Où si tu manges pas Tu meurs en fait Ah voilà Il faut manger Il faut Le café avait par exemple Des bienfaits Sur la santé Sur le corps Certains aliments Était plus intéressants Que d'autres Il y a vraiment tout un côté De la nutrition Qui est rentré en compte Et encore une fois Tu dois cuisiner ta viande Au foie de corps C'est ça exactement Et comme tu parles Le fait de pouvoir A priori apprivoiser Donc dresser Certains animaux C'est quelque chose Qu'on n'a pas vraiment vu Sur Red Dead Redemption 2 Or mais justement Le fait de pouvoir Caresser les chiens Les chats De pouvoir dresser Justement des chevaux Sauvages Et les apprivoiser Et tout ce qui s'ensuit On l'a vu un peu Dans l'online Avec notre chien au corps Mais c'est vraiment Très minimaliste Même un peu nul Ouais c'est juste Il laissait une décoration Le chien Voilà Par contre Les modders Ont réussi à le faire Sur Red Dead Redemption 2 Solo Et sur les serveurs RP de GTA aussi Voilà Exactement Et on l'a vu un peu Aussi dans GTA 5 Un peu avec Hotchop Oui c'est vrai Donc ça donnait Un avant goût De ce que ça allait Pouvoir donner Mais là en vrai Si c'est quelque chose Qui peut être fait On part vraiment sur De tout ce qu'on a déjà dit là On part déjà vraiment Sur un truc qui va être Super 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 réaliste D'un point de vue Comme on l'a dit auparavant Encore une fois Je me répète là dessus Mais c'est quand même Important de le comprendre C'est que Rockstar Ont tellement placé La barre haute Avec Red Dead On peut pas redescendre Si on redescend C'est nul La critique Elle va être méchante Parce que Elle va les détruire Voilà L'élément de comparaison Ca va être Red Dead 2 Certes c'est pas le même temps Certes c'est pas Du tout la même thématique De jeu Et le même délire Non mais c'est le jeu Le plus récent Et le plus terminé Aboutif Et par Rockstar Donc c'est lui L'élément de comparaison Donc graphiquement Ca doit être tout aussi beau Si c'est même encore plus beau Bon Il y a un nouveau moteur graphique Donc ça normalement Y'a pas de problème D'un point de vue des détails De la réalité De la grandeur de la map De plein plein de choses De la jouabilité De tout Donc ce jeu Ne doit être que Réellement Le meilleur GTA Jamais sorti D'un point de vue De tous ces détails là Même le meilleur jeu Jamais sorti Enfin révéler Le petit truc Que t'avais annoncé Je sais pas si tu te rappelles T'avais jeté un petit truc Aux gens En leur parlant D'un événement Qui allait être disponible Que nous on avait déjà vu Dans les fichiers Sans le nommer Et que j'avais dit On en reparlera plus tard Je pense qu'on peut l'agisser Rapidement Je sais pas si tu te rappelles A quoi j'ai fait référence Quand une ligne de code De ce prochain GTA Correspondait à un node Qu'on pouvait retrouver Sur GTA V Qui a été créé De cela Je sais pas A peu près deux ans A peu près Ça ça va plus être Ça ça va plus être Limite là T'as fait un petit teaser Les gens ils vont avoir envie Mais ça ça va plus être Dans les nouveautés Ce sera plus pour la prochaine vidéo On en reparlera Mais là Tu viens de leur jeter Un petit teaser Maintenant ils vont être en mode Ouais mais de quoi ils parlaient Putain Bah il faudra attendre Rester accroché sur la chaîne Parce que Honnêtement les gars Il y a encore énormément D'infos qui vont arriver Que ce soit Sur le mystère Sur les mystères Parce qu'il y en aura plusieurs Ou sur les nouveautés Les événements du jeu En général Donc là les gens Ils attendent toujours Donc ici on va enfin Pouvoir aborder Ce petit easter egg Que ce petit élément Que t'avais jeté Que tu voulais déjà Parler la dernière fois Vas-y je te laisse Du coup l'annoncer La scène de crime Qui fait référence A priori Au film Scarface C'est exactement ça Le Scarface crime scene Pour ceux qui l'ignorent Vite fait Scarface C'est un film Qui a été réalisé Par Howard Hawke En 1932 Qui racontait de base L'histoire du gangster Al Capone Il y a eu un remake De ce film Fait dans les années 80 Qui a vu l'histoire Un petit peu changée Par Oliver Stone Et c'est Al Pacino Qui a incarné Le rôle principal Celui de Tony Montana Et justement Dans ce film Qui se déroule à Miami Il y a une scène Qui se déroule dans un hôtel A Miami Beach Où Al Pacino Se rend avec un ami Pour réaliser un deal de drogue Et son ami Se fait découper A la tronçonneuse Dans une baignoire Et c'est pas impossible Que l'on retrouve cette scène Alors peut-être pas forcément De voir les corps Mais de retrouver Dans une baignoire Pleine de sang Une tronçonneuse Ou quelque chose comme ça Ca serait même La bonne occasion Je vais dire De nous redonner La tronçonneuse Dans GTA Comme c'était le cas Dans GTA San Andreas Exactement Et je sais pas si tu te rappelles Mais à l'époque justement Dans GTA Vice City Dans le tout premier Dans l'hôtel de départ Il me semble que c'est Dans l'hôtel de départ Il y avait une chambre Où tu pouvais accéder Et voir qu'il n'y avait rien du tout Il n'y avait pas de sang ni rien Si je me rappelle bien Mais il y avait Dans une salle de bain La tronçonneuse Voilà Donc ça sera Bah tu vois Encore une fois Je ne me rappelle même plus De cette scène Dans GTA Vice City Pour te dire Cet endroit là Où tu avais la tronçonneuse Mais encore une fois Ca montre bien Que ça sera des références Et des références Et des références Et comme je l'ai toujours dit Rockstar s'inspire beaucoup De ce qui a déjà été fait Et l'améliore au fil des années Bref c'est un peu C'est pas du réchauffé Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés Mais sur plein de choses C'est des choses Qu'on a déjà vu auparavant Mais entre temps Il y a une amélioration Qui est faite Donc cette scène Où il fait clairement écrit Scarface Crime scene Ouais ouais La scène de crime de Scarface Voilà Donc là on peut pas On peut pas être sûr Que ça sera autre chose Tu vois Le jeu se passera A Vice City Donc Miami Voilà C'est une évidence Après Est-ce qu'on peut Préchotte maintenant Et dire qu'il y aura Le retour de la tronçonneuse La logique voudrait Que ça soit intéressant Comme c'était le cas Dans Vice City Je pense que oui Clairement Ouais ouais Je vois bien aussi Ce serait même incroyable Puisque c'est un objet De Imagine Quand tu vois Le réalisme de Red Dead Soit le démembrement Avec la tronçonneuse Si tu peux décider Ça pourrait être Incroyablement Glock Tu vas faire des films d'horreur Frère Exactement Tu vas pouvoir faire Des films d'horreur En plus il y a Apparemment Ça on peut le balancer Aussi maintenant Vite fait Mais sur un des gameplay On voit qu'il y a Le Rockstar Editor Le mode créateur Ouais Donc qui permettra aussi De faire De faire des vidéos Des montages Et tout ce qui s'ensuit Ouais De pouvoir éditer Des petites scènes Et que les joueurs Puissent un peu Créer leurs propres Petits scénarios Ou des petits plans Pour des clips Ou n'importe quoi Ça c'était tellement intéressant Dans GTA V Dommage qu'on ne l'ait pas vu Dans Red Dead 2 Ouais C'est triste Mais forcément C'est un peu comme Le mode studio Pour comparer rapidement Avec Call of Duty Où ça nous permettait De pouvoir éditer nos parties Changer de plan un peu Et pouvoir Réenregistrer par la suite Ce qu'on avait fait Dans le jeu Donc ça c'est une très bonne chose Qu'il soit de retour Réaliser clairement Pour te permettre De réaliser des petits films Avec les scènes Que le jeu Le jeu te permet de créer En fait Ouais Mais c'est stylé C'est stylé Qui est cette référence A Scarface Et encore une fois Comme t'as dit On sait là Rien que du nom On sait que ce sera ça C'est comme dans Dans les vidéos mystères On avait parlé du mystère De Bonnie & Clyde Parce qu'encore une fois Celui là il s'appelle Bonnie & Clyde Mystery Donc on sait clairement Que ce sera dirigé Là dessus Ouais Ils sont vraiment nommés quoi Ouais ouais Il n'y a même pas de doute A avoir Hâte de voir Cette scène Pareil Pareil Quand tu regardes Les codes sources De GTA V De Red Dead De n'importe quel jeu Il fait inscrire Ce qu'il y a dans le jeu Ça n'a pas d'intérêt De mettre autre chose Il peut y avoir du contenu coupé Mais L'intérêt d'un code source D'un jeu C'est qu'il révèle Ce qu'il y a à l'intérieur Ce qu'il y a dedans Ils ne vont pas T'en mettre 6000 lignes Ou je ne sais combien 10 000 Pour que ça ne figure pas dans le jeu C'est une perte de place Au final De ouf Et de temps Parce que le travail Qu'ils ont passé A développer tout ça Passons à un autre sujet C'est celui Des véhicules abandonnés Et ici Comme vous pouvez le voir Il y a énormément d'endroits Où il y a des véhicules abandonnés Personnellement Ça m'a un peu fait penser Je ne sais pas si tu te souviens Aux voitures fantômes Qui avaient Soi disant Dans GTA San Andreas Ou à certains endroits Tu pouvais voir effectivement Des voitures qui roulaient Toutes seules Et qui étaient abandonnées Ouais ouais Tu pouvais effectivement C'est même L'une des légendes Du jeu Et un peu des secrets du jeu Où tu voyais des véhicules Comme ça abandonnés Et ils appelaient ça Les voitures fantômes Comme il y en a aussi Un peu dans GTA 5 Par exemple Mais généralement Les véhicules sont sous bâches Où on ne peut pas vraiment Avoir d'interaction avec Ça serait intéressant De pouvoir Retrouver des véhicules Un peu abandonnés On sait dans les véhicules Comme vous pouvez le voir On sait aussi Qu'il y aura plusieurs véhicules De course Disponibles A différents endroits Comme on le voit Sur certaines lignes de code Il fait inscrit Véhicules racing Et il y a plusieurs emplacements Et plusieurs lignes Qui font référence A ces mêmes véhicules Ce qui veut dire Qu'on en aura Certainement plusieurs A des endroits de la map On pourra les trouver Certainement même Les récupérer Je l'espère Et pouvoir les mettre Dans notre garage Un peu comme c'était le cas Dans GTA San Andreas Au même dans GTA 5 Avec certains véhicules Pardon Comme par exemple La Adder Ou des véhicules un peu luxueux Des véhicules un peu de course Qu'on pouvait récupérer Gratuitement Qui sont un peu plus uniques Ouais Parce que la Adder Je pense qu'il n'y a Que ce modèle là En solo A moins que ça ait changé Mais à l'époque Il n'y avait que celles Qu'on pouvait trouver Dans le magasin C'est ça Même sur Next Gen La nouvelle version De la Adder Est arrivée après Donc On ne peut avoir Que celle Qui est sortie de base Avec GTA 5 En 2013 Dans notre jeu solo Je parle bien sûr Ouais ouais Et c'est un modèle unique On ne peut pas le trouver ailleurs C'est ça Il n'apparaît que devant Un peu À côté de Où est maintenant Actuellement sur GTA Online Luxury Auto Nouveau salon auto Elle apparaît Dans ce rayon là Un petit peu Juste devant le coiffeur Je crois Devant une vitrine D'un magasin Un peu luxueux Elle apparaît là Sur le côté On pouvait la récupérer Ou alors comme la moto Qu'on pouvait récupérer Dans le parking Un peu Comment dirais-je C'est le parking Qui monte un peu En spirale Tu vois Il y a plusieurs montages Tu avais la moto Qui était l'Energie 900 Oui c'est vrai Elle était aussi unique À Saint-Fierro Si je me rappelle bien Après quand t'avançais dans le jeu T'avais la motionneuse batteuse Tu pouvais trouver Bah c'est vrai C'était un peu des véhicules Oui je m'en souviens Je m'en souviens Tu pouvais broyer les gens Et tu les voyais ressortir Par le truc derrière C'est ça Tu pouvais avoir aussi Le tracteur tondeuse Ouais putain T'as des véhicules Comme ça improbables Et c'était vachement cool Bah justement On réenchaîne Sur les véhicules De son Andreas C'est bien Encore une fois Tu préchottes Il y a aussi Comme vous le voyez Dans les lignes de code Et ça on l'a vu Dans le gameplay Dans une partie Des gameplays C'est l'Overcraft abandonné Et ça encore une fois Comme tu viens de le dire Ça rappelle tout de suite Son Andreas Où c'est le seul jeu Jusqu'à maintenant Où il était possible De trouver un Overcraft Comme ça justement Ouais Il s'appelait à l'époque Le Vortex Je me rappelle très bien Puisque je le faisais Apparaître très souvent Via les codes Tout ça dans le jeu Enseignement Quand j'étais beaucoup plus jeune Que je me donnais pas la peine De jouer Pour avoir les véhicules Avec la simplicité Des codes triches Et c'était un véhicule Qui était incroyable Puisqu'on pouvait vraiment Aller partout Sur terre Sur l'eau Sur du sable Ou n'importe quelle surface Et là On voyait justement Dans ce gameplay Ce même genre de véhicule Donc Je l'avais déjà dit Dans ma vidéo Mais ce jeu D'un point de vue Des véhicules Rapidement Quand j'ai vu ce véhicule là M'a fait penser A un GTA San Andreas Un peu autre Mais avec une certaine Densité de véhicules Chose qui était un peu moindre Et très limitée Quand même Dans GTA 5 C'était un peu le défaut Il y en a eu plein Qui sont arrivés Avec l'online Mais le mode solo Il n'y avait pas vraiment Il n'y avait pas tant que ça De diversité Ouais De diversité C'était assez médiocre Un peu Un GTA 5 Qui était bon Mais quand même Très limité quoi D'un point de vue Dans San Andreas Pour un jeu sorti en 2013 Sur les nouvelles consoles Xbox 360 Et PS3 Mais il y avait exactement Le même souci En fait Que dans les anciens GTA C'est à dire Qu'à partir du moment Où par exemple Tu cherches un véhicule Pour te balader En disant Ouais ce véhicule là Il est stylé J'ai envie de le trouver Et tu galères Et à partir du moment Où tu vas en trouver un Le jeu va T'as l'impression Que le jeu scanne ton véhicule Et du coup On fait pop partout En fait C'est à dire Si tu changes de véhicule Tu vas prendre par exemple Tu vas être avec un véhicule de merde Tu vas avoir que des véhicules de merde A partir du moment Tu prends une super sportive T'auras plus de chances De croiser des super sportives Ça c'est un peu dommage Il faudrait qu'il laisse Justement les véhicules Un peu plus Un peu plus unique Ouais aléatoire Vraiment que t'aies la chance De tomber dessus Alors peut-être dans des zones Où certains spawnent un peu plus Mais comme tu dis Tu roules par exemple En véhicule un peu plus sportif Ou alors un véhicule en particulier Tu le trouves pas Dès que tu l'as Tu fais 200 mètres T'en as 15 T'envoies partout C'est ça Donc c'est un peu problématique Et on espère Qu'il y aura quand même Certains endroits Où on pourra retrouver Des véhicules un peu spécifiques Ou comme j'ai dit auparavant Des zones où il y aura Un peu moins de richesse Ou plus de richesse Donc un type de véhicule Que tout soit plus ou moins Dans un certain réalisme Je pense que ce sera vraiment le cas Comme là on l'a vu Avec un aéroglisseur Ça rappelle vraiment Les codes de GTA San Andreas Ce jeu je le vois comme ça Un GTA San Andreas Plus moderne Plus récent Bien plus beau forcément C'est pas comparable Mais à Miami Qu'on va aller dans ses environs Avec Si on l'imagine Ce jeu n'étendra pas Qu'au temps de la ville Et comme l'avait dit TGS Également dans Dans les épisodes Qu'on fait autour de De Mister Ce futur GTA 6 Et tout ce qu'on a pu Du coup voir Grâce au hacker Bah si on a Un hydroglisseur Automatiquement Pour avoir certaines surfaces A Bah je vais dire A survoler quoi Que ce soit du sable De la route De l'eau Donc on pourra Se balader un peu partout Je sais pas si on peut Le caler là Mais tout à l'heure Tu m'as parlé de quelque chose Qui m'a semblé Enfin Qui bien me popait Un peu dans la tête Puisque ce genre de véhicule Est très souvent utilisé Dans cette zone de l'Amérique Dans une ligne de code Tout à l'heure Tu m'as dit Qu'on pouvait voir Certaines scènes Où on voyait des alligators Ou un alligator En train d'attaquer Un sanglier Et il se trouve Que ce genre de véhicule Est particulièrement Généralement Un peu utilisé Dans ce contexte Un petit peu De tout ce qu'il y a Dans les marécages Tout ça Ouais Donc je vois bien ça Je vois bien un aéroglisseur Dans les marécages Et tout ce qui s'ensuit Alors comme tu viens De le dire effectivement Il sera possible D'après les lignes de code D'assister à plusieurs scènes Apparemment Où un sanglier Se fait attaquer Par un alligator Donc comme vous le voyez Il y en a une Où il se fera attaquer A la patte Donc legs Alligator Ambush Bore Leg Donc un alligator Qui fait une embuscade A la jambe du sanglier Et en dessous On voit exactement le même Donc alligator Ambush Bore Neck Et à ce moment là On voit que c'est le cou Donc est-ce que ça se fera Sur une même scène Ou est-ce que ça se fera En plusieurs événements Mais on est censé assister A une scène Où on verrait un alligator Qui attaque un sanglier Donc déjà On peut dire Qu'il y aura Des animaux sauvages Si bien tout mignons Comme ils sont Ou alors très dangereux Comme un alligator Et on pourra très certainement Peut-être Les chasser Ouais Bah ça rappelle Red Dead aussi C'est un peu très mort Dans GTA V Où il y a L'option de chasse Dans GTA V On peut chasser un peu Bon c'est C'est très léger Mais on peut quand même chasser Mais Même toutes ces scènes là Que l'on voit Dans les codes sources du jour Où il fait un truc comme quoi L'alligator tend une embuscade Pour attaquer le sanglier A la patte On voyait dans les trailers De Red Dead Redemption 2 A l'époque Des embuscades d'alligators Qui sortaient de l'eau Quand les biches étaient en train De s'abreuver au bord du fleuve Et on voyait que les alligators Sortaient comme ça de l'eau Et attrapaient les biches Par les pattes Ou par le cou Ou quoi Donc il y aura Un monde vivant autour de nous Et les animaux aussi seront vivants On a besoin de se nourrir Et tout Donc tout un écosystème À la Red Dead Redemption 2 Mais dans le temps de GTA VI C'est exactement C'est exactement Ce que j'allais dire aussi C'est quelque chose Qui rappelle la faune De Red Dead Redemption 2 Qui vit Et qui te permet parfois Toi même quand tu te balades D'assister à certains événements Où tu vois des animaux Soit qu'ils se battent entre eux Ou qu'ils s'attaquent Pour manger Ou des trucs comme ça Encore une fois Très proche du niveau Simulation de Red Dead Ah ouais C'est une évidence C'est pour ça que ce jeu Est intéressant Parce que pour ceux Qui n'ont pas aimé Le côté ancien de Red Dead Que je peux comprendre C'est pour ça qu'ils n'y ont pas Forcément joué Et beaucoup ont été poussés Quand même vers Red Dead Parce que le jeu est tellement Réaliste Mais tellement Incroyable d'immersion Pour ceux là Qui aiment Tout ce délire d'immersion De nature D'animaux De tout ce qui s'ensuit Qui sont fans de GTA Et qui préfèrent le temps Je vais dire Plus moderne de GTA Ça va arriver Ce jeu Voilà Sonne comme L'un des L'un des meilleurs jeux Jamais sortis A priori Pour tous ceux du moins Qui aiment les open world À la Rockstar Games Ouais clairement Je suis assez Je suis assez de cet avis là Et encore une fois Je suis très Très impatient Et plus Plus on discute De nouvelles lignes de code Qu'on découvre Ou de mystères Ou de sujets Et plus j'ai envie Vraiment D'avoir ce jeu Entre les mains Et de voir ce que ça donne Ouais c'est C'est la même chose Puisque Bah pour beaucoup De personnes Toutes ces lignes De code Beaucoup de personnes Ne comprennent pas Ça veut rien dire Voilà Pour eux Une ligne de code Ça ne veut rien dire Mais comme je l'avais déjà expliqué Moi sur mes vidéos Ou comme je l'ai souvent dit Par exemple dans les stories Instagram Où je fais un peu la promotion De ces vidéos Qu'on est en train de faire tous ensemble Toi moi Et TGS L'intérêt de Comment dirais-je De parler de ces lignes de code là Que le hacker nous a Il ne les a donné Pas comme on aurait voulu les recevoir Mais Elles sont là maintenant Mais c'est du pain béni Et clairement c'est une mine d'or C'est une mine d'or C'est plus précieux que de l'or Les infos Pour savoir comment s'orienter C'est pas des vidéos Où on dit Où on donne notre avis Alors je pense que ça sera peut-être pas possible Là c'est du concret Non non C'est pas On n'est pas en train de faire Des vidéos vraies ou fausses Sans avoir aucune information C'est du concret Ce sont des lignes de code du jeu Donc Tout d'un point de vue De tout ce qui fait De tout ce qui est présent Dans ces lignes de code On a vu qu'il y avait Beaucoup de références A Vice City A Scarface Crime Et tout ce qui s'ensuit Bref Plein de choses tournent autour de ça Et on sait bien Qu'il s'agit du prochain Grand Theft Auto Donc Bien sûr que c'est une évidence Que toutes ces choses Que nous sommes en train d'énumérer A On va dire Aller à 80% Après ça dépense Et en retard Souhaitent retirer des choses Mais ça m'étonnerait Seront dans le jeu Donc On ne peut pas les raconter en détail Mais en même temps Les choses Auxquelles on pouvait penser Et se dire Que c'était logique Quand on voit Red Dead Quand on voit plein de choses comme ça Que ça arrive Donc là maintenant On en est sûr Et TGS Comment tu vas Bonjour Bonsoir Ça n'est pas Qu'on va regarder la vidéo Mais Je suis enchanté De venir sur cette chaîne Pour une nouvelle vidéo sur GTA 6 Il est gamme Nous vous souhaitons Un très bon visionnage à tous On avait mentionné Dans les vidéos mystères L'entrepôt hanté En vous disant Qu'il y en avait plusieurs Vince en avait mentionné Un autre C'est Vince qui l'avait annoncé Donc c'était le Torture Warehouse Qui fait penser à l'endroit Où Trevor doit torturer le mec Pour avoir des infos Pour le FIB Et il y en a un troisième Un peu bizarre Qu'on va mettre tout de suite aussi Tu l'avais mentionné aussi Vince C'est le Warehouse Sex Robot Donc l'entrepôt des robots du sexe Pour le coup Je ne sais pas trop à quoi m'attendre Ouais Donc on part sur un entrepôt de torture Et un entrepôt Sex Robot Voilà Alors sex robot Attention Parce que robot C'est un bien grand mot Ce n'est pas forcément des robots Ça passe juste des sex toys Oui Mais sex toy robotisé Tu vois ce que je veux dire Un entrepôt de sex toy Ce qui reste relativement Spécial Oui effectivement C'est ça que je veux dire C'est que les deux entrepôts Que ce soit celui de la torture Ou celui là Ce sont deux trucs assez spéciaux J'ai envie de dire Attention vous allez vous asseoir Je ne vais pas s'asseoir n'importe où Il y aura des panneaux Ça Je ne vais pas vous asseoir Non mais c'est curieux Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça Mais bon après Ce n'est même pas étonnant Rockstar a toujours été attiré Par tout ce qui touche Au fessier Aux fresses Tout ce qui touche au cul Tout ce qui touche au numéro 69 Donc ce n'est pas étonnant En vrai Mais curieux de voir Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire là-dedans Qu'est-ce qu'il va se passer Et l'entrepôt de torture aussi Qu'est-ce qu'on va y trouver Ah l'entrepôt de torture C'est encore autre chose Parce que Est-ce que c'est dans le même style Que Trevor Est-ce que ça va être une référence A GTA V peut-être Ou est-ce que ça va être Totalement autre chose Ouais c'est curieux J'avais déjà donné mon avis Par rapport à ça je crois On en avait parlé Mais hors vidéo je pense Ouais Moi je pense Je verrais bien Un délire un peu Vu un petit peu le cadre La map L'endroit où ça se déroule L'entrepôt de torture Pour moi je vois Généralement bien Un endroit où il y a eu Des règlements de comptes Entre les bandes Certainement rivales De drogue Ou des trucs comme ça Parce que je vois bien Ce côté de drogue Surtout Minami et tout On a compris Donc je pense à L'entrepôt de torture Où certainement Des gangsters Un petit peu Se sont fait du mal Qu'est-ce qu'un truc comme ça Gangsters Où ça peut être encore une fois Lié à Un tueur Ou je sais pas Non non Pas un tueur Mais tout simplement Soit le FIB Ou la CIA Qui interroge des mecs Là-bas quoi Mais oui Comme dans GTA V du coup Ouais Exactement Mais c'est bien Que tu aies parlé De drogue On va passer un petit peu Plus sur le côté Un peu plus criminel On sait D'après certaines idées de code Qu'il y aura Plusieurs gangs Présents dans le jeu Ça c'est quelque chose Qui fait assez plaisir Donc on sait Qu'il y aura Plusieurs gangs Moi personnellement Ça me fait très plaisir De voir le retour Des gangs Sur GTA On les avait vus Très 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 présents Dans GTA 2 C'est là Qui les ont amené La première fois Dans GTA 3 Dans Vice City Ils étaient aussi Assez présents Dans San Andreas C'était limite Le cœur du jeu Dans tout ce qui est Le début de l'histoire Et puis dans GTA 4 Et dans GTA 5 On les a beaucoup moins vus Il y a les Ballas dans GTA 5 Mais c'est pas L'histoire tourne pas Vraiment autour d'eux Là apparemment Il y aura quand même Plusieurs gangs De présents Dans GTA 5 Déjà il y a Plusieurs gangs Oui je veux dire Il y a les Ballas Il y a les Vagos Mais ils sont pas Au centre de l'histoire Ils sont juste là Mais voilà Pour quel gang Mais tu devais aller te battre Contre les Haïtiens Puis quand tu travaillais Pour les Haïtiens Tu devais aller te battre Avec les autres Non mais ce que je veux dire C'est que c'était les prémices De ce qui allait arriver Dans son Andreas En fait Il a poussé le truc A son apogée Avec vraiment Où tu devais récupérer Ton territoire Et tout D'ailleurs quelque chose Qu'ils avaient prévu De faire dans un DLC Qui s'appelait A la base Cops and Crocs Sur GTA Online Sur GTA Online Et qui avait été alliée Oui je m'en souviens Cops and Crocs Je m'en souviens Ouais 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 Tout ce délire là De reprendre des zones Ou quoi Ça C'était paré Dans The Nightmare Au final Oui Oui c'est vrai Les villes étaient prises Par les zombies On devait les reprendre C'était un peu le même système De gang ouais C'était le même système Ouais Juste avant Tu avais mentionné Qu'on a parlé L'entrepôt Les deals de drogue Vince Bah il sera possible aussi Comme vous pouvez le voir Il y aura plusieurs Deals de drogue De prévu D'accord Ouais 2, 3 On a 1, 2, 3 Ouais je les vois Là ok S4 Drug deal House Donc dans une maison Drug deal 2 Drug deal 3 Et enfin Il y a encore des lignes de cote Qu'on n'a pas Parce que bien sûr On n'a pas tout eu Donc on sait qu'il y aura Plusieurs deals de drogue Qui seront à faire dans le jeu Soit à faire dans le jeu Soit en même temps Vu l'endroit de la map Dans lequel on se situe C'est un peu évident Qu'on veut Et dans le secteur Est-ce que ce sera Des missions Ou est-ce que ce sera Des événements Qui vont spawn Comme on a dans GTA Online C'est une possibilité aussi Vu que c'est un event Permanent C'est à dire Que peut-être Que tu peux voler la drogue Ou je sais pas Il y a un délire Ou tu peux la ramener Qui tient Je dirais bien Des missions à faire Pour un mec annexe Oui c'est possible aussi Je dirais bien ça Comme ça moi Annexe tu veux dire Je pense qu'il y aura pas mal Mission secondaire Mission secondaire Ah ouais Des missions secondaires Ouais Avec une mission secondaire Comme je dis Comme je dis Quand j'étais online C'est que genre T'as des mecs qui sont Avec une bagnole Rampis de drogue Tu voles la bagnole Et t'as un mec qui te contacte En disant Amène moi là C'est ça Ouais mais j'étais online A encore un contexte Plus différent Parce que j'étais online C'est pas la même narration Qu'un mode solo En fait C'est complètement différent C'est un monde interactif Qui est vivant D'une certaine manière Alors que le mode Enfin Le mode solo Est vivant L'online C'est plus Ah ouais Je trouve que ça Je trouve que ça n'a rien à voir Bah aussi Je trouve que le mode Perso C'est pour ça que je n'aime pas Aussi bien J'ai surkiffé le solo Bon maintenant Après l'avoir fait autant de fois Et après avoir fait autant de recherches dessus Je suis pas chaud de me le refaire là Vraiment Parce que j'en ai assez mangé Mais clairement J'ai surkiffé le solo Par contre l'online Je n'aime pas Pour moi Ce n'est pas le même jeu En fait C'est le même décor Mais c'est pas le même jeu Non c'est pas pareil C'est pas la même C'est pas la même manière De faire les choses Et tout Et il n'y a pas ce côté narration Même s'ils ont essayé de l'incorporer un peu Mais c'est complètement différent On se rend compte Que c'est une autre thématique complète En fait C'est un jeu en ligne C'est une expérience en ligne C'est ça C'est un GTA Moins bien travaillé Sur le côté scénario je trouve C'est pour ça que j'ai mal à croire Que On pourra peut-être rencontrer Des trucs comme ça Des événements Mais on sera mieux au courant avant De ces événements Tu vois d'une certaine manière Ah oui Ça je suis d'accord Non mais c'était juste Pour citer l'exemple de la scène en fait Ça pourrait faire un peu comme Le Camion de pharmacie Qu'on doit retrouver avec des médicaments Pour la mère de Trévor C'est ça Oui voilà exactement Le 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 délutamol Voilà Je pense un truc comme ça Ah oui oui Non mais c'est sûr que C'est pas un truc Où tu vas voler Et que t'as le mec Qui va te contacter sur ton téléphone Tu sais même pas d'où il a eu ton numéro Non mais ça c'est clair Je suis d'accord Ah non mais c'était juste Pour un petit peu mettre la scène En tête quoi On aura un peu l'idée du Du délire à la base Ça pourrait faire un délire Comme Ouais bah ouais comme ça Comme le délire des médicaments Pour la mère de Trévor Où c'était vraiment l'un des Des cas où Elle nous disait qu'il fallait trouver Les médicaments Et après c'est en le baladant Tu trouvais les camions Il fallait ramener un camion Bien spécifique Et le camion Il était assez Il y avait un endroit Où tu pouvais le trouver Il n'y en avait pas 40 Il était assez compliqué à trouver Il n'y avait pas de points sur la map Tu devais savoir où il était Il fallait être au bon endroit Au bon moment C'est ça Il fallait partir exactement Sur le même délire Ça c'est clair Donc voilà C'est déjà la fin de cette vidéo Et j'espère qu'elle vous a plu Donnez-moi vos avis en commentaire Merci à Vince et TGS D'avoir fait cette vidéo avec moi Vous avez le lien de leur chaîne En description Si le contenu de la chaîne vous plaît N'hésitez pas à vous abonner Et activer toutes les notifications Pour ne manquer aucune sortie Likez et partagez la vidéo C'est extrêmement apprécié Et ça aide au niveau du référencement Suivez-moi sur Twitch Où se passent les lives Suivez-moi également Sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram Ou rejoignez le Discord Si vous voulez échanger avec les membres de la communauté Tous les liens sont en description Et c'est bien souvent par là que je passe Pour faire des petits sondages Ou partager des petites infos en plus Moi comme d'habitude Je vous dis prenez soin de vous C'est le plus important Et je vous donne rendez-vous très bientôt Pour la prochaine vidéo Ciao ciao